Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall. Nous allons continuer avec notre série Symfony 6 et nous allons continuer avec la partie sécurité. Donc dans cette vidéo on va parler d'authentification. Donc si on regarde la documentation officielle, on va voir que l'authentification se passe à travers notre firewall. Donc ici au niveau de votre firewall, lorsque vous identifiez le firewall, par défaut en fait ici par exemple on avait l'utilisation du user in memory. En fait ce qui va se passer c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que vous allez accéder à une page et lorsque vous avez identifié votre système d'authentification, la première chose qui va se passer c'est quoi ? C'est que vous allez passer pour chacune des requêtes que vous exécutez, par ce qu'on appelle un Authenticator Provider. C'est du code qui va être exécuté automatiquement avant chaque appel d'un contrôleur. Et le rôle de cet authentificateur là c'est d'aller vérifier est-ce que l'utilisateur qui essaye d'accéder à la ressource a le droit d'y accéder ou pas. Si une ressource n'existe pas d'authentification, automatiquement l'authenticator va retourner tout, tu peux passer, c'est bon, tu peux accéder à cette ressource là. Par contre si c'est le cas, il va passer par un ensemble de vérifications qui vont lui permettre en fait de vérifier est-ce que l'utilisateur peut s'authentifier ou pas. Donc comment ça se passe réellement ? En fait on va voir ce qui a été défini à ce niveau là. Donc ici ils vous disent quoi ? Que durant l'authentification, le système va essayer de matcher le visiteur à votre page. Est-ce qu'il a le droit d'y accéder ou pas ? Et il y a plusieurs types de ce qu'on appelle des authentificateurs qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc nous on va s'intéresser au Form Login mais vous avez plein d'autres authentificateurs tels que le JSON Login, le HTTP Basic Authenticator, etc. Et ici ils vous disent que si vous avez une authentification via une tierce partie, vous pouvez utiliser le HWIO Auth Bundle qui vous permettra par exemple d'utiliser Google, Facebook ou Twitter comme réseau social pour votre authentification. Donc la première chose que vous devez faire, ici il va vous donner les différentes étapes en allant par la création d'un contrôleur de login, etc. Mais nous on ne va pas utiliser cette méthode là, on va utiliser une autre méthode qui va vous faciliter le travail énormément. Donc cette méthode elle consiste à faire quoi ? Elle consiste tout simplement à aller utiliser ce qu'on appelle un Guard Authenticator qui est prêt à l'emploi. Et ce Guard Authenticator là, pour le créer, on va passer par une commande et cette commande là, elle va vous créer tout ça automatiquement. Donc pour pouvoir exécuter cette commande là, on va utiliser la commande makeOf. Donc on va passer par notre Symfony, console, make, donc on va passer par notre maker, off. Créez-moi un système d'authentification. Et donc au lieu de faire tout ça manuellement, on va passer par ce système d'authentification là. Et comme on vous l'avait précisé, on va utiliser ce qu'on appelle des authenticateurs. Et là il vous demande, est-ce que vous voulez un empty Authenticator ou bien un login form Authenticator ? Nous on va utiliser le login form Authenticator. Et ici il va vous demander le nom de la classe à définir. Est-ce que vous voulez que ça soit du app custom Authenticator ? Ou bien moi je vais l'appeler login Authenticator. Pour que ça soit très clair. La deuxième, il me dit, au niveau du contrôleur, est-ce que vous voulez qu'on vous créez une classe qui s'appelle SecurityController ? Oui, je voudrais que ça s'appelle SecurityController. Est-ce que vous voulez générer un logout ? Je vais lui dire, yes, je voudrais un logout. C'est bon, donc ici il va nous dire, voilà les étapes à faire. La première étape, allez vérifier votre custom, allez customiser votre Authenticator. Terminez la partie tout doux de la redirection. Et on va l'expliquer dans la partie login Authenticator on Authentication Success. Déjà son nom, il parle tout seul. Qu'est-ce que je dois faire en cas de succès d'authentification ? Ensuite, check the user's password, check credentials et review and adapt the login template. Donc la partie login de notre système d'authentification. Donc tout ça a été réalisé directement à travers cette commande-là. Donc je vais enlever tout ça et je vais aller voir les différentes classes qui ont été définies. Donc ici au niveau déjà de votre classe, c'est un dossier de sécurité, vous avez votre login Authenticator. Et on va voir en quoi consiste ce login Authenticator. En fait, ce login Authenticator c'est une classe qui est dans le abstract login form Authenticator. Donc on va aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et elle va utiliser un trait qui est le target path trait. Ce target path trait va vous donner un ensemble de fonctionnalités qui sauvegarde tout simplement le target path. C'est-à-dire quoi ça ? En fait, c'est lorsque vous allez vous authentifier. Par exemple, je veux aller à la page personne qui me liste la liste des personnes. Sauf que je n'ai pas le droit d'y accéder. Logiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Il va me rediriger vers la page d'authentification. Et c'est dans cette partie-là que le target path trait va exécuter le code. Il va sauvegarder le path vers lequel je devais accéder. Pour que lorsque je m'authentifie, il me redirige automatiquement vers la liste des personnes à afficher. D'accord ? La constante login route correspond au nom de la route de la page d'authentification. C'est la route AppLogin. Cette route-là, vous allez voir si on va au niveau des contrôleurs. On va voir qu'on a un security controller. Et dans ce security controller, on a une fonction qui s'appelle login. Et dans la route, ça s'appelle AppLogin. Donc, si on accède à la fonctionnalité slash login, il va exécuter ce contrôleur-là. Cette fonctionnalité-là qui va m'afficher en fait le contrôleur en question. On va comprendre après de quoi il s'agit. Ok. On a aussi injecté le URL Generate Interface qui va nous générer en fait des URL à travers le nom des routes. Donc, tout ça, ça a été fait pour nous. La première méthode qu'il exécute, c'est la méthode Authenticate. Mais réellement, ce n'est pas la première méthode qu'il va exécuter. Avant l'exécution de la méthode Authenticate, il va exécuter la méthode Supports. Et qu'est-ce que fait la méthode Supports ? En fait, c'est très très simple. Il va déjà vérifier. Est-ce que la requête is methodPost ? Est-ce que c'est une méthode Post ? Et est-ce que le login URL de notre requête est égal à GetPathInfo ? Et la méthode GetPathInfo, elle va vous retourner quoi ? En fait, le path de la route vers laquelle on doit aller au niveau du login. Donc, tout ça va nous permettre en fait d'exécuter la fonctionnalité de login. Donc, n'importe quelle route qui veut s'authentifier et s'il n'y accède pas, il va nous rediriger vers la page login qui, elle, va nous afficher cette partie-là. Et une fois qu'on a appelé la route login, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il va vérifier avec la méthode Supports. Il va voir que la méthode, c'est du Post. Donc, on a envoyé en Post. Et que le GetPathInfo, elle va me chercher en fait cette route-là. AppLogin. Est-ce que c'est du Post ? C'est du AppLogin. Si c'est le cas, elle va me rediriger en fait vers cette page-là afin de m'authentifier. Non. C'est à partir de cette page-là qu'on est déjà venu. Donc, on a soumis les informations de login. Donc, elle, elle va les récupérer. Et elle va maintenant utiliser la méthode Authenticate. Donc, qu'est-ce qu'elle fait au niveau de la méthode Authenticate ? Elle va avoir ce qu'on appelle un objet Request. Elle va nous retourner un passeport. Ce passeport-là, c'est en fait l'ensemble des badges qui doivent être validés afin de dire que cette personne-là est authentifiée. Le premier badge qui est le UserBadge va vérifier en utilisant le Provider. Est-ce que l'utilisateur qu'on est en train... Est-ce que cet utilisateur avec cet email-là existe ? Si l'utilisateur existe, il le récupère et il le passe au Password Credential Badge. Ce Password Credential Badge, il va faire quoi ? Il va récupérer l'utilisateur et le mot de passe que nous avons ici. Il va crypter le mot de passe et il va vérifier est-ce que ça correspond au mot de passe crypté de l'utilisateur récupéré par le premier badge. Si c'est le cas, il va l'authentifier. Sinon, il va retourner un authenticated. Donc la personne, elle n'est pas authentifiée. Et finalement, le troisième paramètre, c'est un tableau de badge. Et là, en fait, c'est l'ensemble de badges optionnels que vous pouvez ajouter pour identifier votre utilisateur. Donc ce passeport-là, c'est le passeport qui vous permet de vous balader dans l'application. Donc il va permettre de gérer la récupération de l'utilisateur, la vérification du mot de passe de l'utilisateur et plusieurs autres badges. Ici, par exemple, c'est du CRSF Token Badge. Il va récupérer la clé CRSF Token avec ça au niveau du formulaire d'envoi et vérifier est-ce que le token, il valide ou pas. Donc si tout est OK, il va passer à la méthode On Authentication Success. Et cette méthode-là, elle va faire quoi ? Pour le moment, elle va rediriger vers le Target Path. Ça, c'est un cas où on a un Target Path. Si on n'a pas de Target Path, on doit ici avoir un Todo. Donc rediriger vers la page vers laquelle on veut. Par exemple, ici, on va lui dire Return $this. Flèche, Redirect, ou bien Return, New, Redirect, Response. Donc on l'a déjà. Et ici, on va lui dire ça. Et ici, au lieu d'avoir Some Routes, on va mettre le nom de la route vers laquelle on veut rediriger notre utilisateur. Donc ici, par exemple, on veut le rediriger vers Personne List All. Voilà, on est bon. Et la méthode GetLoginURL, elle va faire quoi ? Elle va générer l'URL associée à notre LoginRoute qui est le AppLogin. Donc tout ça, ça a été généré automatiquement par notre authentificateur. Donc pour faire fonctionner tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit tout simplement maintenant aller au niveau de notre liste des personnes, aller chercher la page Login et voir ce qui se passe. Donc on va voir que là, il va nous afficher la page de Login qui a été générée à travers notre Authenticator. Donc vous voyez que cette page, elle n'a pas la bonne template. Donc ici, on peut revenir. Et si vous vous souvenez, au niveau de notre terminale, il vous a dit Review et Adapt the Login Template. Donc là, à notre niveau, on peut aller dans la partie Template, dans la partie Sécurité et Login HTML. Et là, je vais lui dire, va me chercher le template.html.twig et non la base.html.twig. Tout ça, c'est le bloc body. Tout ça, c'est OK. Donc là, si j'actualise ma page, je devrais avoir mon template de base avec tout ce qu'il y a. Vous voyez ? Et donc ici, par exemple, je peux me connecter avec le user1. Et là, je vais mettre user. En faisant un sign-in, ici, je suis en Authenticate No. Donc, no root found forget localhost person slash email. Localhost person slash email. C'est quoi ça ? OK. Donc, si je reprends dans mon Person Controller. Une seconde. On va voir ce qui se passe ici. No root found. On va aller au niveau de notre routing. OK. Donc, personne slash ID. Path almost match, but requirements for ID does not match. Mais c'est quoi cette route-là ? Bon. Apparemment, il y a une seconde. OK. Donc, je crois que c'est une ancienne route d'une ancienne application. qui est sauvegardée dans la session qu'il a gardée. Donc, ici, vous voyez, je suis authentifié avec le role user et avec le user1 à gmail.com. Si je lance maintenant le logout, il va me déconnecter mon utilisateur. Vous voyez, là, je suis à Authenticate Now. Et si je fais un login, encore une fois, et que je me log maintenant en utilisant le admin à gmail.com. Et admin, ici, je devrais accéder à ma page. Ça, si on a... Vous voyez, l'erreur, elle a disparu. Donc, et là, je suis authentifié en tant qu'administrateur. Donc, vous voyez que tout ça est automatiquement réalisé. Et que vous, vous pouvez intervenir au niveau des différents éléments. Déjà, en définissant ici de nouveaux batchs. Donc, vous pouvez créer votre propre batch qui vous permet d'identifier l'utilisateur. Ici, vous pouvez personnaliser toute cette partie-là. Vous pouvez redéfinir la méthode support et ainsi de suite. Authenticate aussi, vous pouvez la redéfinir. Ici, vous avez redéfinie... Vous pouvez redéfinir la redirection selon le rôle de l'utilisateur que vous avez. Par exemple, si c'est un admin, vous l'envoyez à une page particulière. Si c'est un user normal, vous l'envoyez vers une autre page. Vous pouvez tout faire à ce niveau-là. Mais déjà, vous avez, dès le départ, une base d'un système d'authentification prêt à l'emploi. À la prochaine vidéo.